Hello, hello, bonjour à tous. Bon, normalement j'ai récupéré ma voix à peu près normale. Non, je ne vais pas démarrer aussi en retard que ça, c'est juste quelques minutes. Et bien, bienvenue pour ce petit calme numéro 71 quand même déjà, ça file. Comme vous pouvez le constater, j'ai suivi la petite discussion qu'on avait eue dans la dernière émission. J'ai laissé le chat en permanent sur le côté là. Et pour tout ce qui sera diffusé, que ce soit ma caméra ou le partage de bureau, ça sera comme ça en taille un peu plus réduite. Donc voilà, j'attends vos retours si vous pensez que c'est aussi bien comme ça ou pas. Sinon je finirais bien par trouver soit quelqu'un qui l'a fait, soit coder une petite extension. Je n'ai pas eu le temps de creuser, j'en ai parlé hier sur le Discord, dont je vous mets le lien évidemment tout de suite. J'ai vu qu'OBS maintenant avait, enfin maintenant ça fait un petit moment, même s'il y a eu un yo-yo sur macOS, c'est revenu depuis la 27, la 27.13 en version. On peut scripter une partie d'OBS directement dans OBS en incluant soit du Python, soit du LUA pour faire un certain nombre de petites manips. Et puis sinon il y a toujours les plugins ou rajouter des widgets, donc je verrai sous quelle forme je le fais, si ça ne me convient toujours pas. Si je veux revenir à un chat qui apparaît et qui disparaît quand il n'y a pas d'activité, on verra comment on gère tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Outre ces histoires d'OBS, alors si j'ai fait pas mal de trucs avec OBS, on va rigoler tout de suite, voir si ça marche ou pas. Hop, j'ai rajouté, si ça a l'air de fonctionner, j'ai rajouté un petit bandeau en scroll que je déclenche depuis le Stream Deck. Pour vous rappeler que pour ne pas rater une émission, ou pour ne pas rater quand je le pose en replay sur YouTube, vous savez où il faut cliquer pour être au courant. Voilà, ça devient fancy ici, ça ne rigole plus. Il faut que j'améliore mon goût en termes de police de caractère peut-être, il faut voir. Et si ça ne fait pas trop ramer l'ensemble, ici ce n'est pas chargé, avec tout ce qui tourne sur la bécaine, je suis à 30% de CPU 28, donc ça devrait aller. Donc je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas ça fonctionne. Ce n'est pas exactement ce que je voulais, j'ai fait quelque chose d'assez basique, que je déclenche à la main et que j'interromps à la main. C'est-à-dire que là si je le laisse, il va continuer, si j'appuie sur le bouton, il arrête. L'idée quand je parle de scripter, c'est par exemple d'avoir un timer qui met ce petit bandeau, j'en sais rien, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, on n'est pas aux pièces. Et puis qui gère tout seul quand le message est passé, il s'arrête et il ne recommence qu'un quart d'heure après. Donc ça pourrait être une idée de petit script à faire. Depuis le jacuzzi, bien entendu, évidemment, Bbox, je ne suis pas sûr que ça ramènerait beaucoup de viewers. Sinon, j'ai quand même préparé 2-3 petites bricoles quand même, il ne faut pas plaisanter. Alors voyons voir s'il a vu, voilà. Donc là, ça donne ça, la vue de bureau, c'est vrai que ça raduit un peu le fait de mettre le chat à côté, mais il faudra que je vois si c'est quand même suffisamment lisible quand on le met. Le but, c'est d'avoir le chat pour le replay surtout, puisque vous, quand vous êtes sur Twitch, vous l'avez bien sûr dans votre appli, mais il faut que ça soit visuellement intéressant quand on pose le replay. Mais ça, on verra. Le premier truc dont je voulais vous parler, c'est TinyGo. Je vous mets le lien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais comme j'avais eu quelques questions sur Twitter, et puis il faut que je redémarre un certain nombre de projets que j'avais. Notamment, j'ai deux projets, deux idées de talk, un tout seul et un en duo. Et on m'avait posé une question autour de TinyGo, pourquoi, comment. Évidemment, tout à l'heure, j'avais un truc, je voulais vous montrer. Il y avait un truc qui était plutôt bien foutu, mais je vais répondre de tête. Le principe initial derrière TinyGo, il y avait deux choses quand les personnes ont attaqué. Tout d'abord, il y avait l'idée d'être capable de compiler à destination de microcontrôleurs, chose qu'on ne peut pas faire de toute façon avec le compilogo tel qu'il est aujourd'hui. L'autre truc, c'était de produire un binaire d'une taille plus réduite. Alors, bien sûr, dans l'idée d'être sur les microcontrôleurs, mais d'une manière générale, d'avoir quelque chose qui privilégie en fait la taille du binaire et la consommation mémoire aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour éviter l'utilisation de la heap. Il y a aussi le fait de zapper au maximum tout ce qui est garbage de collection. Il y a un tas de trucs comme ça. Je suis un peu étonné. Je vais vous le rechercher en direct. Je crois que c'est dans l'oreille FAQ. Ah, c'est dans Concept, pardon. Je ne l'avais pas vu. Je vais vous zoomer ça un petit peu quand même, que ça soit à peu près visible. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit rapidement. Je pense à toi Benjamin, si tu es curieux. Voilà le pourquoi du comment. Et l'idée, c'était quand même d'utiliser. Ils utilisent LLVM en guise de compilo. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est le point en ce moment qui m'embête. Je voulais voir comment contribuer. Je voulais évidemment proposer une config Gitpod. L'ennui, c'est qu'ils utilisent un compilo LLVM. Qu'ils compilent eux-mêmes avec un certain nombre de directives particulières pour leur usage. Et plutôt que de réaliser ça à côté, c'est dans le projet. Il faut d'abord compiler cet outil-là. Ça prend une bonne heure, même avec une grosse machine. pour après pouvoir l'utiliser pour TinyGo lui-même. Donc je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'ils ont zappé. Là, à mon avis, il faudrait le réaliser à côté. Ce que je vais essayer de faire, c'est soit d'être capable, moi, de le réaliser, ce truc-là. Soit de proposer dans Gitpod une image dans le Docker Hub qui contient déjà cet outil déjà compilé. Ce qui éviterait cette phase-là et qui, à mon avis, permettrait de contribuer plus rapidement à TinyGo. Mais ça, c'est comme mon opinion. Donc ils utilisent LLVM. Il y a une réimplémentation, ce que je disais, du compiler et de la runtime librairie. Notamment tout ce qui est gestion mémoire, ce que je disais. Le scheduler aussi. Un certain nombre d'opérations sur les chaînes. Ils détaillent après le Ynew compiler aussi. Parce qu'ils expliquent la complexité à avoir un compiler à destination des architectures, des microcontrôleurs. Ah bah tiens, il suffit qu'on parle de TinyGo pour avoir Damskrali qui apparaît. Et les productions de moi. Mais non, t'es pas à la bourre, penses-tu ? On n'est jamais vraiment à la bourre. J'ai commencé par ça. J'ai montré, bah tiens, je vais te le montrer aussi. Hop là. Hula-hup. Barbatruc. Voilà. J'ai fait une nouvelle... Un nouveau layout de l'OBS avec le chat en permanence. Puisque c'est ce qu'on m'avait suggéré la dernière fois. Il suffit de dire TinyGo, TinyGo, TinyGo et hop, on a une Skrali qui apparaît. Donc voilà, il faut voir ce que ça donne ce chat comme ça en permanence. Est-ce que c'est lisible quand c'est dans le replay ? Parce que c'est le but. On verra. Mais en tout cas, du coup, ça me faisait un espace en bas que j'ai utilisé avec ça. Donc pour l'instant, c'est pas scripté, mais ça viendra. Oui, peut-être me rajouter un cadre pour le délimiter proprement. Je suis assez d'accord. Ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un petit truc visuel qui permet de délimiter la frontière. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Puisque j'utilise le chat qui est issu côté StreamElement, en fait. Donc on peut lui rajouter une bordure. Donc ça ne sera pas compliqué. Je ferai un visuel avec... Oui, on va finir par avoir un truc qui ressemble à quelque chose. On verra. Oui, une délimitation. Donc pour continuer de répondre un petit peu à ce qu'avait demandé Benjamin, je l'invite à bien sûr regarder tout ce qui se passe là-dedans. Toutes les explications qu'ils ont données. Il y a aussi le fait que cette recherche... Il y a d'autres conséquences à cette recherche qui était d'abord pour l'embarquer. Et où finalement, il y a des gens qui se sont dit que c'était des fois pas mal de privilégiés. Et c'est ce qu'ils indiquent quelque part là, au milieu, là. De privilégier une moindre consommation mémoire, quitte à perdre un petit peu de performance. Puisque quand on fait des choix dans un compilateur, le compilateur de Go a tendance à faire des choix sur la performance. Ce qui est logique si on fait tourner ça sur un serveur ou sur une machine classique. Mais là, dans le monde de l'embarquer, on cherchait à privilégier une consommation mémoire moindre. Même s'il y a un peu moins de performance. Et un binaire de plus petite taille. Et ça, ça a aussi un deuxième avantage. C'est le fait que... Donc on peut le faire aussi avec Go. Mais là, c'est encore plus intéressant avec TinyGo. C'est avoir du code qu'on va compiler à destination de tout ce qui est WebAssembly. Et là, ça permet d'avoir quelque chose qui va être par exemple dans le navigateur. Et donc, ça sera important de charger quelque chose d'une taille la plus petite possible. et qui va consommer le moins de mémoire possible également. Parce qu'on est tous avec des navigateurs surchargés. Si on commence à avoir du WebAssembly qui bouffe de la RAM, encore pire que du JavaScript, ça ne le fera pas. Et donc, une des solutions, c'est de passer par le compilot de TinyGo. Mais je vous renvoie à ce que notre ami qui gorgue, M. Philippe, fait en ce moment. Et puis, on refera un peu de teasing pour son bouquin quand il sera prêt à sortir. Vous allez apprendre pas mal de choses là-dessus. A destination de WebAssembly et TinyGo est vraiment le compilot qu'il vous faut. Il y a même une explication pourquoi Go par rapport à Rust, que je trouve un petit peu biaisé. Mais enfin, il le dit. Et aussi, le premier critère, c'est si tu préfères Go, prends Go. Et avant, dans la Facu, il y avait un chapitre concernant des microcontrôleurs très connus et très répandus. Et la réponse, c'était il n'y a rien. Et en fait, depuis septembre 2020, il y a des liens vers la doc qui correspond aux ESP32 et aux ESP8266, qui permet déjà de faire quelque chose de sympa avec ces microcontrôleurs pas chers et très répandus. Voilà. Et évidemment, il suffit que je tourne la tête. Voilà. Donc, je remercie Bbox pour sa vigilance. Il faut encore que je revoie mon setup. Et puis, peut-être que je garde mes écouteurs, dont je n'ai pas besoin pour entendre ma voix, bien sûr, mais qui me permettaient d'entendre, par exemple, là, donc, il y a eu une alerte sur un nouveau follower. Donc, j'ai raté le nouveau follower. Je m'en excuse profondément. Je ne sais même pas si OBS en direct me permet de récupérer l'info. Qui que tu sois, nouveau follower, sois le bienvenu. Et donc, effectivement, j'ai une alerte. En fait, elle y était déjà, cette alerte. Je l'ai juste transposée chez StreamElements. Et surtout, je l'ai re-rendue visible sur, notamment, cet écran où elle avait disparu avant, quand j'utilisais aussi StreamLabs. Donc, je ne sais même plus l'animation que vous venez de voir. Donc, c'est rigolo. Si la personne qui vient de me follower est connectée et peut me le dire, je serais ravi de savoir qui est arrivé en dernier. Sinon, on peut toujours aller voir les stats directement sur Twitch. Mais bon, je n'en suis pas encore aux 10 000 vues et l'achat du jacuzzi pour faire plaisir à Bbox. Oui, donc, tout ça pour dire qu'effectivement, attendez-vous à revoir un petit peu du TinyGo. Au passage, il y avait une petite faute. J'ai refait un... Je ne sais pas si vous allez le voir. Je peux vous rappeler. C'est la Adafruit Clou qui a un support plutôt correct, normalement, avec TinyGo. Je souhaitais faire un peu d'exemple avec la gestion de l'écran. Enfin, je n'ai pas encore tout gratté. Il y a une petite faute dans la doc, un truc tout bête. Le lien vers la documentation de référence. Je vais vous le faire voir aussi, tiens, comme ça, pendant qu'on lit. Donc, il y a la page de Adafruit Clou qui marche bien. Et après, quand on veut le détail du package machine, ça a été intégré. Ah, génial ! Ici, il y avait une faute sur le lien. C'était Adafruit Clou ou Lut Clou. J'ai poussé la modif. Après, ce qui est chiant, c'est que pour une modif de doc, il a fallu que je fork, que je fasse une branche, que je lance une édition, que je change juste le texte de ce temps-là, que je fasse une pull request. Ah ben, c'est cool. Ça veut dire qu'ils ont intégré... Alors, si on va sur github.tignigo.org, hop. Tignigo site, c'est là où il y a la doc. Ah ben oui. Ah ben cool. En direct, merci à tous mes amis de Tignigo. Donc là, l'issue, elle a dû être... C'était la 237. Voilà. Donc, c'est juste ça. Il n'y avait pas grand-chose, franchement. Quand je vous parle de contribution à l'open source, on va digresser tout de suite pour être sûr de bien déborder, de faire plaisir à Bbox. Une contribution, ça peut être... Je suis dans la doc. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que quand j'étais sur ce lien-là dans Machine Package Docs, je cliquais là-dessus, et le lien, au lieu d'aller sur le... Je vais vous montrer... C'est peut-être difficile à lire dans la barre d'adresse, mais ça finit par slash microcontrôleur slash machine, slash clou, qui est la bonne adresse. Et là, il y avait un slash adafroute.clou. Donc, tout ce que j'ai changé, c'est ça. Et bien ça, ce genre de contribution, c'est rien du tout. Honnêtement, j'ai râlé parce qu'il a fallu que je fasse un fork et tout ça. C'est pas une opération compliquée. Ça pourrait être simplifié, mais c'est pas très compliqué. Et voilà. Entre le moment où je l'ai poussé, il s'est passé 18 minutes. En deux heures, j'ai commencé... Il y a deux heures, j'avais mis la remarque. J'avais poussé le truc. Et il y a 18 minutes, il s'en est occupé. Donc, hop, pour lui, c'est tout bénef. C'est fixé. Ça fait plaisir aux gens qui s'occupent d'un projet open source. Et puis, ça ne vous a pas coûté beaucoup de temps et ça a servi à tout le monde. Parce que vous, vous savez qu'il faut rectifier l'adresse, mais les autres ne le savent pas. Donc, ça leur évite ce petit désagrément. Oui, il y a des projets, effectivement, où il faut signer un accord de contribution pour être contributeur sur un projet. Je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, ce n'est pas le cas pour la doc puisqu'il vient de le merger, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que le projet Tiningo lui-même... Tac, tac, tac. Contributing. Non, ça y est, voilà. Alors, faites les modifs, faites vos tests et voilà. Non, il n'y a pas de papier particulier à signer pour ça. Je suis désolé, Stéphie, de la vitesse à laquelle ça a été validé. Et oui, parfois, il y a des pull requests qui m'aissent plus ou moins longtemps être validés. Non, là, c'est vraiment cool, le temps de réaction. J'irai passer sur le Slack juste pour les remercier. Je trouve ça sympa de... Ça, c'est la contrepartie. Vous faites le petit effort qui va faire plaisir aux contributeurs, enfin, qui va faire plaisir aux mainteneurs du projet. Et en échange, si lui, il est réactif, il vous fait plaisir. Ce qui va se passer, c'est que je vais garder le fork et que peut-être que je ferai d'autres rectifications de doc. Il y a peut-être des choses que je peux compléter, mais je vais surtout bosser. C'est ce que je vous annonçais. Ça change de Pimoroni ? Ah oui ! Non, oui, 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 oui. J'en ai parlé sur le Discord. J'ai fait une pull request pour le projet qui permet de coder la petite Pico de Pimoroni, cette jolie petite console. Le projet s'appelle PicoSystem. Et il nécessite d'avoir... Ce n'est pas très compliqué, en fait. Il y a des projets où c'est plus compliqué que ça, notamment TinyGo. Il y a quand même une chaîne de compilation avec des compilateurs spécifiques pour GCC, pour tout ce qui est ces microcontrôleurs-là. Donc, j'ai fait une proposition de config Gitpod pour qu'on puisse contribuer plus facilement. Et la personne qui gère chez Pimoroni ce repository a émis quelques réserves et en a fait part, d'ailleurs, sur Twitter. C'est là où je lui ai répondu, où les gens de Gitpod ont répondu. Mais je comprends parfaitement sa réticence par rapport au projet. Il avait peur de lier son projet à une entreprise. Et que si demain, un Gitpod décide qu'il n'y a plus de fritière et que ça enverra des gens quelque part sur le service Gitpod, chose qu'il n'a peut-être pas envie de faire. Après, ce que je lui ai dit, c'est que je comprends. C'est son projet, il gère. Moi, je sais que c'est un truc que je vais continuer à utiliser de mon côté. Je vais le garder dans un fork précieusement en attendant. C'était ma petite contribution. C'était pas grand-chose, franchement. Oui, oui. Ça sera plus loin. à récupérer. Mais je comprends. C'est bien qu'il fasse les choses proprement. Je préfère. Il m'a répondu relativement rapidement aussi. Donc, il émette ses doutes que je puisse répondre à ses questions. C'est pas mal aussi. Et puis, si c'est pas mergé, c'est pas très très grave. Je peux comprendre pourquoi il hésite. Mais là, oui, je suis... Oui, oui, je suis... J'ai fait la contribue il y a deux heures et en une heure et demie, il y a quelqu'un qui est passé et qui a fait le merge. Donc, c'est cool. Et donc, je vais essayer de continuer à faire de la contribue sur le Hadafruit Clou, comme je disais. Sûrement encore faire des trucs autour du Pygamer. Et puis, commencer promis juré. Si tu me regardes et je sais que tu es là. Commenter un petit peu l'abstract qu'on pourrait faire d'un talk à deux. Et j'en ai d'autres idées. Pas que sur le côté embarqué avec TinyGo. Il faudrait quand même que je me bouge un peu. Donc, voilà. On est bien parti pour déborder puisque je n'ai pas du tout tout abordé. L'autre truc que je voulais aborder, hop, c'est parti de ce tweet. Donc, je vous donne le lien. Quelqu'un qui visiblement... Je ne sais pas si ça sera lisible à l'arrivée. Ouais, bref. Qui dit j'ai pu lire le code couleur de la résistance avec un Raspberry Pi et j'ai trouvé ça plutôt intelligent comme usage en termes de de computer vision. Et j'ai voulu aller voir ce qui se faisait. J'ai trouvé un article de 2015 avec un projet qui est basé sur OpenCV qui a abouti notamment à une application Android. Donc, je n'ai pas regardé le détail mais je vais y mettre mon museau évidemment. et l'autre... Je vous ai mis une même... Je crois que j'en avais deux. Non, je n'en avais pas deux. Je n'en avais pas deux. C'est parce que j'ai regardé après ce qui se faisait autour. Mais ouais, il y a plusieurs projets qui essaient d'utiliser les capacités qu'on a aujourd'hui. Même une Raspberry Pi maintenant, c'est costaud. Donc là, celui-ci c'était juste de la reconnaissance basée surtout sur les couleurs. mais j'ai vu d'autres articles qui font appel à du machine learning pour arriver à identifier sur une image ce qui pourrait parmi les objets posés sur une table quels sont les objets ou sur une carte quelles sont les résistances quels sont les objets qui sont des résistances et une fois qu'il a identifié les résistances de choper le code couleur et de mettre par-dessus la valeur de chacune des résistances. Donc, c'est un peu plus avancé que ce projet qui date de 2015. Mais voilà, je vais essayer de creuser s'il y a des choses qui existent et j'essaierai de le faire tourner. Je n'ai pas la prétention d'avoir suffisamment de temps pour me lancer dans le machine learning et le computer vision simultanément mais ce serait, je pense, plutôt intéressant. Mais bon, j'ai déjà à finir ce que je vous ai montré l'autre fois. Je n'ai pas beaucoup avancé sur mon DinoSize. Il faut que je fasse la partie API. Et pour en revenir à ce projet DinoSize, il va encore avancer grâce à un article et bien, il est ici aujourd'hui, c'est parfait. Un article d'Aurélie qui explique comment on peut utiliser et distribuer une appli Golang, écrite en Golang, pour la distribuer sur Umbro. Et le mon DinoSize, quand il sera assez avancé, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, ça commence à être sympa, mais il n'y a quand même pas grand-chose, j'essaierai de faire en sorte de le pousser pour le pousser sur Umbro pour aller jusqu'où parce que je suis curieux de voir comment ça marche. Donc, merci Aurélie, une fois de plus, pour cette série d'articles. Donc, c'est cette série que j'ai conseillée à Benjamin. Je sais que tu vas voir le replay. Donc, tu vois, c'est cette série d'articles. Tu vois, il y en a d'autres. Là, c'est le neuvième. Tu en as d'autres. Je ne sais pas si on a la liste complète. Là, il y a juste une partie. Si je clique sur More Parts, voilà. Il y a vraiment un peu de tout, de l'intro, un petit projet qui permet de gérer une API REST, une petite CLI, un bot Discord. Ah, celui-là, je le connais bien. C'est le petit jeu Game Boy fait en Tiny Go, une application GRPC, l'aspect cross-plateforme et celui-ci, je l'ai raté, tiens. Ah non, c'est aussi du cross-compile. Cross-compile and release, voilà. Donc, Benjamin, c'est ça qu'il faut que tu regardes. c'est clair, c'est limpide, ça ne t'empêche pas d'aller regarder tous les bouquins qu'on t'a suggérés, notamment celui que Philippe t'a suggéré, c'est pas mal. Et là, tu vas avoir des choses très concrètes qui m'ont servi il n'y a encore pas longtemps. Quand j'ai fait le Dino 16, je suis allé relire celui sur la création d'une app Ciel Eye. Je n'ai pas fait exactement ce qui était indiqué là, mais l'idée était là aussi et ça m'a bien aidé pour redémarrer. Salut DarkJabber ! Salut, salut ! Et le dernier truc que je voulais faire, tac, tac, on va repasser par là. Je voulais faire le curieux, parce que quand même ça m'interpelle. Hop, je vais observer la session par un autre moyen. Alors, Insight Activity il ne me le montre pas. Je pensais réussir à retrouver la charmante personne qui s'était abonné à la chaîne aujourd'hui et je ne retrouve pas. Et non, je pensais retrouver la liste, mais si je l'ai là ici, ben non, ce n'est pas à jour dans le tableau. Bon, ce n'est pas grave. J'essaierai de penser à la personne qui s'est abonné aujourd'hui et surtout je penserai à garder une oreillette pour entendre le petit warning où je me ferai tiens, voilà, on va scripter OBS ou je ne sais quoi pour choper l'API StreamElement et puis ça m'allumera sur le côté de l'écran. Je mettrai une petite diode ou un petit truc comme ça qui clignote pour me dire attention, il y a eu une alerte. Sinon, je ne vais jamais les voir. J'avoue que là, le setup avec l'écran sur le côté, c'est pratique mais ça ne me permet pas de faire autant du temps réel que si je l'avais juste au-dessus ou si j'étais vraiment disposé à faire clignoter une LED. Le Hello World, sauf que là, le Hello World, il faudra aller s'abonner à, je ne sais pas comment marche l'API StreamElement. J'imagine qu'on s'enregistre et qu'il envoie des messages. On verra comment ça fonctionne. Tiens, ce sera intéressant de faire ça. Pareil, dans les projets que j'avais dit que je voulais relancer, il faut que j'essaye peut-être même ce soir. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie nécessaire. Je suis encore un peu crevé. Le petit post-covid qui va bien. Peut-être que ce soir, je ferai une petite session de code du petit bot que je vous avais montré, le petit bot Twitch. Je n'ai aucune idée des fonctionnalités qui pourraient être sympas mais je voulais le remettre en route et puis faire une petite session avec vous s'il y en a qui ont des idées de ce qu'on pourrait coller dedans et qui pourrait être utile. J'en ai déjà vu un d'étouffé, bien sûr, des bots mais je ne sais pas ce que j'aurais comme usage d'un bot Twitch. Un coup de taser à chaque abonné mais dis donc, mais dis donc, mais dis donc, mais pas du tout. Mais absolument pas, mais ça ne va pas du tout. Ça serait peut-être l'occasion... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je l'ai tout le temps, ce truc ? Là-bas-dessous. Attention à la cascade. C'est l'habitude maintenant. C'est pas tout péter. Et ça serait l'occasion de ressortir le gyrophare qui est censé servir pour les builds au boulot quand il y a une build qui pète mais je pourrais le mettre sur le côté de l'écran et... Tchit-tchit ! Qui me fascine. Un petit coup de gyrophare quand j'ai une alerte à regarder sur l'écran. Ça serait une bonne idée. Non, je n'ai rien trouvé dans le Stream Manager mais je n'ai pas creusé. Enfin, je sais que c'est là-dedans mais je ne sais pas s'il le montre en temps réel dans le Stream Manager. Je ne suis pas sûr qu'il fasse les insights à jour. Tac, tac, tac. Si, Activity Feed. Merci, si, si. Et donc, c'est quelqu'un du pseudo de Airvershare. qui n'est visiblement pas actuellement connecté. Il n'a pas l'air. Non, c'est quelqu'un qui est passé qui a voulu noter pour les prochaines émissions j'imagine. C'est cool. Merci, Jabber. Je n'ai pas pensé à la regarder sur l'onglet Stream Manager lui-même. Et nous avons un Patrice qui apparaît magique. Magique. Bon, du coup, tu vas me servir de prétexte à résumer. On a parlé de quoi ? On a parlé de la gueule de mon OBS avec mon layout avec le chat tout à gauche où il faudra sûrement rajouter un petit souligné. Le fait que j'ai rajouté un petit scroll texte pour vous dire de bien penser à vous abonner si vous ne voulez pas rater les émissions et leur replay. Si, si, c'est le roi du bonbon. C'est mon chouchou. S'il doit y avoir un pharmacien de France que vous appréciez, messieurs, mesdames, c'est mon Patrice. C'est comme ça. Donc, voilà, j'ai fait ce petit truc-là. Ensuite, j'ai refait un petit tour de Tiny Go. On a montré un petit peu en expliquant la partie FAQ pourquoi c'était intéressant Tiny Go par rapport à Go. J'ai expliqué, on a fait le tour de comment contribuer à la doc. C'était assez facile puisqu'en moins de deux heures j'ai poussé une minuscule modif. Ça a bien marché. J'ai parlé de reconnaissance par ordinateur Computer Vision qui permet de reconnaître les résistances et d'afficher leurs valeurs. et j'ai parlé de l'indispensable série d'Aurélie sur Go avec le dernier exemple qui me permettra sûrement de mettre ma petite application DinoSize directement sur Homebro pour la distribuer. Ce sera l'occasion de voir ce genre de choses. Ensuite, c'était tout je pense. L'autre truc que je voulais voir tac tac. D'ailleurs, je suis ouvert aux suggestions. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Il y a un truc que je trouvais vachement bien. c'était à la fin de l'émission de partir sur un raid sur une autre chaîne si possible sur des sujets qui nous intéressent parce que à titre personnel j'ai déjà eu le plaisir d'avoir pendant une émission quelqu'un qui arrive en raid sur ma chaîne pas forcément avec des gros effectifs mais ça fait toujours un petit plaisir et je pense que entre petites chaînes c'est un moyen de se soutenir. Je sais que les productions de moi le fait aussi régulièrement. Donc si vous avez des suggestions d'une chaîne Twitch chez qui on pourrait atterrir moi je vais aller faire le tour pour voir ce qu'il y a à cette heure-ci si je crois que j'ai déjà vu cette personne-là alors qu'est-ce que ça donne à part rien ça parle pas beaucoup donc j'écoute si vous avez des suggestions dans le chat d'une chaîne au bikini bleu non justement c'est pas ce genre de chaîne que je voudrais merci je suis en train de chercher quelque chose j'ai un problème de son ah non c'est pas moi qui ai des problèmes de son c'est la personne qui est en train de diffuser qui a un problème ah c'est chiant ça pourquoi ça ne fonctionne pas alors on va aller sur un autre ah bah tiens vous êtes pas vigilants les gars tac d'habitude il y en a toujours un pour dire t'es à la rue t'es à la rue et là il n'y a personne pour me dire que mon titre d'émission était tout pourri voilà je ne sais pas si ça se met à jour tout de suite pour le replay c'est quand même mieux derrière ça n'a pas l'air de bien le mettre à jour là si ça y est ça l'a mis à jour il y a un certain Titi Mobi dans la liste ouais non mais j'éditerai après pour le replay si mais je l'ai vu l'autre jour alors je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème j'ai peut-être un problème de son sur la bécane mais c'est si on va faire comme ça hop si je me rappelle comment ça marche je ne sais plus s'il faut mettre comme ça je ne sais plus ah oui c'est ça je vous propose de rejoindre la chaîne d'une développeuse qui s'appelle Aqueuse A-Q-U-E-U-S-E ouais les métallos ils ont un problème de son je serai d'ailleurs en concert ce vendredi au Triplet Social Club si tu veux venir Patrice je sais que tu es toujours très occupé que c'est peut-être loin mais voilà je mettrai le lien dans le Discord je vais lancer le raid pour qu'on pour qu'on rejoigne son émission et sur ce je vous dis à très bientôt on tâchera de se faire plaisir avec d'autres émissions ciao ciao